Nous allons maintenant entoiler le fuselage qui a été poncé. Vous le positionnez donc sur le fil d'entoilage et puis nous allons relever le pont de fil du fuselage comme ceci. Le coupons a été découpé, vous remarquez au passage que j'ai pris une bonne marge de 3-4 mm tout autour. Il vaut mieux trop que pas assez. On enlève comme d'habitude le film de protection et on vient positionner notre entoilage sur le fuselage en veillant à avoir la même marge tout autour. On va le fixer au bout au niveau du couple moteur. Voilà, les règles sont toujours les mêmes. On vient fixer notre entoilage tout autour de notre morceau. Voilà, ensuite on retourne et on va découper dans les angles. Ici on va donner quelques coups. Voilà, ici à l'arrière au niveau du stabilisateur. Voilà, en dessous ce n'est pas trop la peine. Ici je vais toutefois recouper un peu l'entoilage. Toujours en gardant quelques millimètres de plus. Et maintenant je peux appliquer et rabattre tout autour du fuselage l'entoilage. On va découper du couple moteur. On fait tourner le fer tout en appuyant. Voilà, au niveau du pare-brise, au niveau du logement de l'accu. Et enfin, au niveau de l'accueil de l'accueil de l'accueil de l'accueil. N'hésitez pas à bien repasser. Au niveau du stabilisateur ici, je vais également rabattre l'entoilage dans un premier temps. sachant que ce bout ici devrait être retiré pour pouvoir coller le stabilisateur sur sa presse. Voilà. Donc une fois, on a bien collé l'entoilage tout autour. C'est parti. Je vais couper. Excellent. Voilà. Et la partie la plus amusante qui consiste, eh bien, en promenant le fer sur le flanc, de réaliser la tension pour obtenir un fini impeccable. Donc inutile le fer par symétrie ici. Le fuselage est suffisamment solide. Il ne se déformera pas sous la tension de l'entoilage. Les deux flancs ont été entoilés. Nous allons maintenant entoiler le dessous du fuselage. Vous découpez une bande de la largeur de votre fuselage. Et on la positionne comme ceci. On la fait déborder un peu de haut. On coupe le moteur comme ceci, très légèrement, quelques millimètres. Ensuite, quelques points pour la maintenir en place. Et ensuite, on vient entendre au niveau de la périphérie de votre coupon comme d'habitude. Voilà. Le surplus est à raser. ... 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 pare-brise et pour la partie supérieure à l'arrière du fuselage. Pour l'entoilage de la trappe au niveau du logement de l'accu, on découpe un bout de l'entoilage, on positionne la trappe comme ceci et on vient marquer quelques coups de fer aux quatre coins pour solidariser l'entoilage avec la trappe. Ensuite, on découpe l'excédent comme ceci, les coins comme ceci, la vis, nous allons provisoirement la retirer. Il nous reste encore deux coins ici à couper. Ensuite, on prend le fer et on bascule. Ici, on va faire par le dessus. Voilà, ici, un petit coup. Pas mal de bien rabattre. Voilà, il nous reste à tendre l'entoilage sur la trappe qui pourra rejoindre le fuselage. Donc, une fois le fuselage entoilé, on peut ici ouvrir l'entoilage au niveau du passage des tourillons, au niveau du logement du train principal, mais également au niveau du patin. Et, comme je l'avais indiqué, bien dégager ici le balsa qui recevra donc le stabilisateur. Prochaine étape. ... C'est parti.